Zéphir Indiabré, bonjour. Oui, bonjour. Quel était le sens de votre alliance avec la quasi-totalité des candidats de l'opposition si c'était pour rejoindre le pouvoir au lendemain des élections ? Chaque élection consacre la fin d'un cycle politique et le début d'un autre. Et dans ces circonstances-là, chaque parti détermine un peu son cheminement futur. C'est sur la base de cela que mon parti, l'UPC, a souverainement décidé un peu la trajectoire nouvelle sur laquelle il veut se porter. Mais pendant toute la campagne électorale, vous avez eu des mots très durs contre le chef de l'État. Ne craignez-vous pas que ce virage à 180 degrés ne nuise à la crédibilité des hommes politiques ? Le chef d'État et ses hommes aussi, pendant la campagne, ont pas eu des mots très gentils vis-à-vis de moi. Mais ça, c'est le jeu des campagnes électorales. Tout ça, c'est déjà fini. Les Burkinabés ont décidé, et c'est leur liberté, que je n'étais plus la personne indiquée pour conduire l'opposition, politique, j'en prends hâte. Mon parti et moi sont libres maintenant de tracer notre trajectoire. Rappelez-vous qu'en 2015, il y a eu ce qu'on appelle un rendez-vous manqué. Les Burkinabés s'attendaient à ce que nous puissions gouverner ensemble, parce que nous avions fait ensemble l'insurrection. Donc, se nous trouver aujourd'hui n'a rien de sacrilé. Il n'y a pas de trahison de qui que ce soit, de vie à 180 degrés. C'est ce point qui est important. Est-ce que ce sera possible d'organiser un grand forum de réconciliation au premier semestre de cette année, comme l'avait promis le chef de l'État ? Oui, oui, non, c'est tout à fait possible. De toute façon, dans le cheminement qui sera dessiné et arrêté de manière collective et de manière participative, et j'insiste sur cela, il est clair qu'à un moment donné, il y a eu une étape. Il va falloir bien qu'il y ait un événement qui rassemble l'ensemble des Burkinabés sur la base d'un travail qui est fait en amont, du genre d'un forum. Mais je ne peux pas vous dire avec exactitude à quelle date on va le faire. L'ancien président, Blaise Compaoré, pourra-t-il participer à ce forum ? Alors, la manière de vous poser votre question, M. Le Prat, lorsque, dans la démarche que nous avons arrêtée, l'idée d'un forum sera bien raffermie, les participants réperturés et le calendrier arrêtés, pourquoi voulez-vous qu'il y ait un ostracisme vis-à-vis de telle ou telle personne, y compris Blaise Compaoré ? Il n'y a aucune raison. Donc, le mois venu, l'ensemble des participants seront connus. Il a été un acteur important de la vie politique de cette nation-là. Il est clair que, dans un église comme celui-là, sa participation et sa voix sera importante et utile. Mais l'ancien président est poursuivi par la justice dans le cadre du procès Sankara. Comment peut-il rentrer dans de telles conditions ? C'est à nous de voir un peu dans le déroulement de la démarche. Autour de ces questions-là, il y a des questions qui relèvent de la justice, il y a des questions qui relèvent de la sécurité personnelle, il y a des questions politiques. C'est pour ça, justement, qu'on aura un processus-là pour pouvoir un peu les trancher pour ceux sur lesquels nous travaillons. La réconciliation ne risque-t-elle pas de consacrer l'impunité ? Il y a des victimes. Il y a des victimes. Il y a des victimes, je le dis trois fois. Elles sont partie prenante intégrante de tout ce que nous ferons. Et bien entendu, leur intérêt doit être préservé et fortement sauvegardé. Donc, on comprenne bien que ce n'est pas simplement ramener à la question de la réconciliation entre politiciens. Or, si nous laissons apparaître le sentiment que c'est une histoire de deal entre politiciens pour que les exilés reviennent, nous ne risquons pas d'avoir l'adhésion de la population. Et ça, c'est dangereux. Alors, la réconciliation, ce n'est pas seulement la question du retour de Blaise Compaoré. Votre premier geste en tant que ministre a été de recevoir jeudi dernier les responsables du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Vous avez évoqué le massacre de Yirgou, lors duquel peut-être 200 peu l'ont été tués. Oui, tout à fait, nous l'avons évoqué. La procédure judiciaire est en cours et il faudrait qu'elle puisse aboutir rapidement pour que, justement, là aussi, on ne donne pas une prime à l'impunité. Vous savez, disons les choses très clairement, le collectif que j'ai rencontré et d'autres personnes, d'une certaine manière, sont animés par des femmes et des hommes qui estiment que certaines communautés dans notre pays ne se sentent plus tout à fait intégrées dans le tissu national et sont même parfois, justement, accusées de connivence avec les terroristes. C'est une question très, très, très grave. Une question grave qui, donc, appelle à un effort de réconciliation si nous voulons parler de réconciliation et de poésie nationale. Est-ce qu'un grand forum seul peut régler ces questions-là ? Toutes ces questions-là se lèvent par une batterie de mesures. Le fait même que le président du Faso ait jugé utile de créer ce poste de ministre d'État à l'attacher directement à lui, qu'il ait pris solennellement cet engagement juste au moment de sa réélection, montre bien toute l'attention qu'il veut apporter au sujet maintenant. Rien que ça, déjà, c'est un message très fort qui devrait rassurer les uns et les autres que les questions seront plus à bas le corps. La question des exactions de l'armée sera-t-elle abordée ? Il va de choix que la question sécuritaire sera examinée et il va de choix clairement que les populations concernées feront savoir un peu leur manière de voir les choses par rapport, donc, aux relations qu'ils entretiennent avec tout le monde, y compris avec les forces de défense et de sécurité dans ce théâtre-là. Zéphir Indiabré, merci. C'est moi qui vous remercie.